Les panneaux de fibres de bois Pavatex sont fabriqués à partir de sous-produits de cirie, sous forme de copeaux et de morceaux de bois en tout genre. On utilise principalement le bois résineux, de préférence l'épicéa et le sapin. Les plaquettes sont d'abord étuvées par rapport de vapeur d'eau sous pression de 3 à 8 bar et préparées ainsi au défibrage. Les fibres, mélangées à l'eau jusqu'à 98% d'eau, sont ensuite brassées dans des cuves pour permettre une agglomération optimale sur les machines qui vont les mettre en forme par la suite. Il n'est pas nécessaire, et c'est important, d'ajouter de colle. Pour certains produits spécifiques, il est toutefois possible d'ajouter des liants à base de résine et de bitume, mais pas plus de 2% de la masse. Après un pressage mécanique qui permettra d'évacuer une grande partie de l'eau, les panneaux de fibres de bois mous sont séchés à des températures allant de 160 à 220 degrés. Ils peuvent être produits en épaisseur d'environ 8 à 30 mm, et on peut faire des panneaux bruts plus épais en juxtaposant et en collant différents panneaux à l'aide de quelques traits de colle blanche. Ils sont ensuite coupés au format, puis selon besoin munis de rainures et de crates de manière à faciliter leur assemblage. Ils sont enfin empilés, emballés, et les panneaux sont prêts à la livraison. Ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que le bois, par ce procédé de Pavatex, le bois est désagrégé en fibres uniquement par un procédé thermomécanique. On obtient une patte de fibres qui est ensuite soumise à une source de chaleur qui permet d'obtenir la liaison des fibres. Ce qui veut dire que ce genre de procédé ne nécessite pas d'adjonction de liants chimiques. On peut donc, et nous l'avons vu dans cette usine, garantir un produit presque 100% formé de bois, extrêmement sain et parfaitement écologique.